bonjour les beaux trésors et bienvenue pour une nouvelle review je vais vous présenter aujourd'hui le steampunk tarot de barbara moore et les illustrations de ali fell c'est un deck que j'adore oh mon dieu qu'est ce que je le trouve beau et riche de sens on peut en tirer plein de choses il est bien fait il est parlant il est il est voilà et en plus moi j'adore ce côté steampunk qui est un le steampunk c'est toujours une une tendance un peu spéciale à décrire si on peut appeler sa stand en tendance pardon mais bon c'est je l'adore donc vous voyez c'est ça fait longtemps que je l'ai oh là là j'adore leur sortir et là je me suis dit je vais vous le présenter bien qu'il est très connu un qui barbara moore elle en a fait tellement des tarots que je fais des oracles plus tarot voilà c'est je suis juste juste bluffé par ce tarot alors donc il y a voilà le gros livre parce que c'est un livre un livre et les cartes voilà la boîte elle n'est pas super solide après j'avais pensé à mettre les les cartes dans une pochette le problème c'est qu'après je quand on a on a beaucoup de deck ben voilà on sait pas enfin moi j'ai peur de ne pas me souvenir dans quelle pochette c'est voilà alors donc ah oui je vous ai pas dit c'est aux éditions l'où et linou et linou et linou et linou et steampunk voyez mais je peut-être vous lire d'abord un là là je suis un peu fouille aujourd'hui désolé ouais voilà le côté steampunk c'est pas là c'est une voilà là ça nous parle d'une fusion finalement d'hommes de machines de nature de technologie de science d'alchimie de romance et de 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 fashion de mode mais ça c'est ce qu'il inclut quoi ce tarot donc oui je n'arrive pas à trouver vraiment les mots pour décrire la tendance ou le enfin c'est un moment le steampunk ça fait un peu partie du passé mais est ce que ça vraiment existait on dit que ça existait dans la période victorienne et que c'est une période victorienne où où c'était l'ère des des inventions ouais après je me demande si c'est pas une légende je sais pas je sais pas je sais pas très beau livre très bien fait un livre vraiment d'accord il n'y a rien à dire il est glossy il est super intéressant de ce que je me souviens c'est vrai que je vous le présente donc ici on a barbara amour voilà pour ceux qui n'auraient peut-être jamais vu barbara amour on a à l'iffel notre illustrateur et voilà voilà je sais plus un jeu je pense je ne sais même pas si oui c'est vrai qu'on voit là il ya plein de quand on met dans google oui je me souviens que c'était pour ça que je n'avais pas trouvé à trouver moi même la la bonne signification du mot steampunk parce que beaucoup de demandait effectivement lui demander à barbara ce que ça signifiait et elle dit bon c'est assez facile de mettre ce mot sur google mais on va trouver en fait plein de mots intéressants et là elle a mis donc elle quelques significations du mot steampunk qui lui parlait en tout cas voilà c'est c'est le c'est ce que le passé pourrait ressembler si le futur s'était intervenu plus tôt voyez un mélange de futur et de passé quelque part mais un passé qui a été influencé par le futur si le futur ah voilà si le futur avait été dans le passé c'est un peu compliqué un puis voilà elle aime bien c'est cette couleur brun et puis c'est rétrothèque aussi voilà c'est voilà elle dit que ce serait plutôt un genre dans la dans la période victorienne où on rencontrerait plutôt les écrivains comme jules verne hg wells et ceux qui ont créé finalement la science fiction voilà c'est peut-être ça viendrait peut-être ça fait aller ouais ça fait penser un peu de la à de la fantaisie victorienne ouais c'est pas évident à traduire ce mot steampunk et donc elle en parle puis elle parle du deck évidemment ensuite elle parle elle parle beaucoup du tarot en lui même ce que c'est un tarot ce qu'il peut nous apporter de quoi c'est composé donc c'est très intéressant les utilisations qu'on en fait qu'on en fait dans les différents pays voilà elle parle beaucoup elle parle beaucoup du tarot en général elle parle de l'espace et des du rituel que l'on peut se faire avant de faire un tirage et puis voilà elle parle du d'un tirage en trois cartes de la croix celtique de technique que l'on peut faire nous mêmes évidemment les questions que l'on peut se passer que l'on peut se poser pardon voilà vraiment elle dit à regarder donc regarder les s'il ya des arcades majeurs regarder s'il ya des cartes de cours analyser les suites et vérifier aussi les nombres franchement c'est très complet au niveau du tarot en général elle parle vraiment bien du tarot elle nous fait un petit allez un petit résumé à propos des chiffres ici voilà donc on a les as 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et puis s'il rassemble des chiffres je trouve ça vraiment sympa en fait le fait d'interpréter les cartes et puis enfin on passe aux arcades majeurs alors c'est un livre qui est écrit en anglais mais je pense qu'il est sorti en français le steampunk tarot je suis pas très sûre je sais qu'on trouve plus en français mais il me semble qu'il était déjà sorti en français et c'est clair que ça ça aurait été vachement intéressant pour les débutants ça le reste toujours parce qu'elle explique très très bien le tarot en général c'est ça qui est sympa dans ce livre là il est très bien fait pour ça donc on a à chaque fois les situations décrites comme ceux ci on a donc par exemple là pour les arcades majeurs donc on a le me voilà le nom le magicien on a une petite phrase la marque est marqué la magie est toujours là apprenez à la sentir et puis on a les les principales significations de la carte de la carte par pardon et puis on a toute une grande description et une grande signification du magicien la carte du magicien puis on a la carte du magicien qui est reproduite en noir et blanc donc elle continue encore en parlant de la carte et puis elle donne des fois de temps en temps elle donne des des trucs de lecture voilà des astuces de lecture pour pouvoir lire la carte et ça c'est bien c'est intéressant aussi et elle dit par exemple si la carte est avec le 5 d'épée avec le 7 d'épée etc et bien faites attention c'est assez sympa donc le petit truc qu'elle donne ici non c'est un livre génialement fait je trouve très bien fait très très bien fait et après elle passe aux arcanes j'étais un peu trop loin aux arcanes mineurs voilà et en fait elle fait là le même système pour les arcanes mineurs voilà avec la petite phrase inspirante et puis les significations en gros les mots clés on peut dire et puis voilà tout voilà ça c'est rien que pour le bas le l'as de bâton on a deux pages à lire quoi de signification on peut trouver de la symbolique des choses intéressantes donc c'est toujours sympa de venir faire un petit tour bon moi même si je fais mes lectures intuitivement j'avoue que avec avec barbara amour ici dans tout cas pour ce déc là je viens avec plaisir lire ce qu'il est indiqué parce que j'apprends toujours beaucoup de choses donc voilà c'est ainsi jusqu'à la fin ensuite on a les tirages la partie tirage on a le tirage on a des tirages en trois cartes où on peut en faire différents comme on peut au lieu de faire à chaque fois le passé présent futur on peut faire également l'esprit le corps et l'âme on peut faire qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux le conseil à faire à ne pas faire l'issue les espoirs les peurs le conseil donc ça chaque fois en trois cartes quoi ça je trouve super intéressant puis il y a ici deux autres tirages qui moi m'intéressait un peu moins donc je pense que je les ai jamais fait mais ça me voilà ça me disait rien encore un autre mais j'aime bien quand on propose beaucoup de tirages comme ça dans les dans les livres je trouve ça intéressant oui 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 et voilà on arrive du coup à la fin et et voilà très très bon livre très 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 bien sérieux d'ailleurs je suis déjà à dix minutes pour avoir parlé du livre et essayer de trouver ce que le mot steampunk signifier bon les cartes et bien les cartes c'est très connu instant un jeu très connu à moi je l'ai depuis longtemps mais je l'adore je l'adore il est trop beau c'est vous savez le premier mot qui m'est venu la première fois que j'ai vu les cartes c'est j'ai fait ça j'ai fait fascinant fascinant c'est le mot qui convient pour moi pour ce deck voici le dos des cartes dans le côté très machine comme ça et puis on retrouve coupe bâton épais coupe bâton épais et et il m'en manquait un coup bâton épais stef et pintacle oui pintacle tout simplement donc voilà moi je l'ai pas enfin je ne fais pas vous avez bien vu que je ne coloris pas l'étrange de mes jeux on n'a pas un grand contour on voit que mes cartes sont un peu un tout petit peu abîmé là sur le bord ici mais ça soit pas énorme mais bon je vous montre les cartes avec la luminosité j'espère trouver le bon angle elles ne sont pas dans l'ordre voilà on n'a pas un grand contour donc ça c'est c'est top les cartes moi dans la main j'aime bien parce qu'elles sont pas trop grandes et c'est bien parce qu'on voit bien les détails des cartes je trouve effectivement le halifel il fait un travail de dingue j'adore fascinant c'est vraiment le mot moi quand j'ai vu ce deck la première fois je vous dis j'étais en subjuguer j'étais je n'en revenais pas voilà j'étais complètement sous le charme de de ces cartes complètement fan et je le suis toujours donc d'office qu'il faut que je vous que je vous le présente même s'il a déjà été présenté plusieurs fois enfin c'est pas grave parce que je l'adore je l'adore et je peux pas faire autrement que de vous le présenter et puis voilà certaines cartes ont été un peu ça suit le rider weight un d'office mais malgré tout il y a il y a cette touche différente et moi je prends plaisir à lire intuitivement ces cartes moi j'adore quoi celui là je le ressors n'importe quand après vous savez pour moi il n'y a pas vraiment de saison pour les cartes même si il y en a qui nous invite plus et qui sont plus des cartes de de printemps ou d'automne etc ou d'hiver moi celui là je le ressors n'importe quand mon dieu ah ouais c'est sûr quoi dites moi ce que vous en pensez un de ce de ce tarot si vous voulez mais bien si vous aimez bien vous ce style de d'illustration ou c'est pas votre truc parce que je sais que voilà ça peut pas plaire à tout le monde moi ça me plaît beaucoup ce côté justement vous mélange la mode vous mélange le côté le côté machine homme le côté ouais j'adore j'espère qu'il fait bien le focus la caméra fait bien le focus sur les cartes et puis ce côté de deux femmes aussi aussi séductrice qu'aussi viril ils ont ce côté très aventureux où elles sont prêtes vraiment à conquérir le monde ça c'est un truc qui est super sympa après je suis pas féministe ça n'a rien à voir mais je trouve que voilà c'est bien bien fait et puis voilà il y a autant d'hommes que de femmes je trouve il y a un bon équilibre du masculin et du féminin dans ce deck puis il y a un peu un côté robotique mais sans s'être trop quoi donc j'aime bien j'aime vraiment beaucoup il j'aime bien la façon dont il a revisité certaines cartes c'est sublime je le trouve sublime travailler avec c'est génial j'aime bien ce côté un peu rebelle en fait aussi il a un côté rebelle ce jeu clairement voilà on est prêt à y aller il est assez assez dynamique ce jeu assez impulsif c'est lui qui il pourrait nous donner c'est un deck qui donne des coups de pied au derrière vous voyez qui va nous faire héo allez go 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 tu peux y aller qui va nous motiver comme ça c'est un deck très motivant je trouve voilà voilà on a fait le tour des cartes alors je vais vous montrer quelques cartes que j'aime beaucoup en fait je les aime vraiment presque toutes mais la façon dont regardez la beauté la beauté de cette carte oh là 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 magnifique 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 je sais pas si il fait le focus j'adore 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 Après, je peux vous en montrer plein, mais j'aime bien, comme ça a été un peu... C'est différent, la carte de la force ici, je la trouve vachement différente, mais je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi la roue de fortune. Ouais, j'aime bien la façon dont il a revisité ça. Oh là là, la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle est virile et séduisante, elle est... Waouh ! Impressionnant, impressionnant. J'adore le pape. Le pape, c'est pas du tout une de mes figures préférées dans un tarot, mais celui-là, je le trouve très très beau. Très doux. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. L'ermite, il me plaît, l'ermite. Carrément. Je vois, j'adore la grande prêtresse. J'adore, en voyante, comme ça, magnifique. J'aime bien le 3 d'épée. Ça change de ce cœur tout rouge que l'on voit tout le temps, je trouve. C'est sympa. Là aussi, je trouve qu'elle a été pas mal refaite, le 10 de bâton. Désolée pour la luminosité. J'aime beaucoup l'as de coupe. En même temps, très... Ah, je sais pas, il a un... Je sais pas, j'arrive même pas à trouver mes mots. C'est pas grave. Le diable, je l'aime bien, je le trouve bien fait. Faut bien regarder tous les détails, mais c'est super intéressant. Et là, regardez son air farouche, là. Trop fort. C'est incroyable. Oh là là, et la carte de la mort aussi. Écoutez, moi je suis... Voilà, je suis tombée... Directement amoureuse de ce deck. C'est clair, c'est sûr et certain que... Voilà. Sur ce, les chouchous, dites-moi ce que vous pensez, vous, du steampunk tarot. Les expériences que vous avez eues avec. Voilà, comment vous aimez bien l'utiliser. Si c'est plutôt votre truc, ce style-là, ou pas du tout. Parce que, ben voilà, il n'a pas vraiment d'une touche de magie. Celui-là, il est un peu à part. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous-lumière. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. A bientôt les chouchous !